Bonjour Djibril Diop. Bonjour. Voilà, Djibril Diop, vous êtes leader du Front pour la République. Alors, le parrainage a démarré ce 27 septembre 2023 pour l'élection présidentielle de février 2024. Que pensez-vous de ce nouveau système de parrainage exactement, Djibril Diop ? Je pense que, bon, tout d'abord, je voudrais merci de m'avoir invité sur le Rémi FM. Je dis que ça fait partie du géopolitique parce que le parrainage existe depuis la réconcertation de 2018, qui a abouti, qui a permis en 2019 qu'il y avait une fuite au niveau des élections présidentielles de 2019, où il y avait cinq candidats retenus au niveau des parrainages. Donc, le Sénégal s'est expérimenté de cette parrainage. Je vois qu'il y a seulement le parrainage optionnel qui a été ajouté lors des concertations de la commission politique. C'est d'abord qu'on a ajouté le parrainage des élus à ce qui concerne l'Assemblée nationale et aussi ceux des maires et des présidents de conseil. Mais c'est normal dans le géopolitique, pour faire le filtre entre les candidats et pour ne pas avoir beaucoup plus de candidats qui peuvent brûler l'espace politique ou que le DG ne peut... C'est une organisation bien présente et c'est normal de mettre en place un système de parrainage. Maintenant, on a débuté le parrainage, c'est normal, c'est le processus électoral. Les acteurs ont discuté là-dessus. Maintenant, c'est à chaque responsable ou chaque leader de parti ou partie ou coalition ou personnalité indépendante d'aller au DG, de déposer ou de demander une fuite de parrainage. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour la validation du parrainage pour cette année 2024 ? Il faut d'abord remplir les fiches et les critères parce que le parrainage, il y a une loi qui définit le parrainage, il y a les critères qu'il faut remplir, il y a une fiche qu'on vous donne et il y a des conditions pour avoir accès à ces fiches de parrainage. Parce que ce qui me tente, c'est-à-dire que ce qui se passe entre le DG et le représentant du PASTEF, tout le monde le sévit, moi je me suis dit que peut-être qu'ils ont allé au besoin. C'est seul le conseil constituant qui est habité à rejeter ou bien à accepter une candidature. C'est ça qui a posé un petit peu de problème entre le mandataire du PASTEF qui est venu demander, remplir les conditions pour demander. On l'avait dit que sans la signature ou bien que ce qu'on ne connaît plus dans la radiation sur le vice-élecola, c'est ça qui lui pose problème. Mais tout le reste, ils ont respecté la loi, chaque candidat ou chaque parti politique pour déléguer, ou bien chaque candidat a le droit d'envoyer son mandataire, aller récupérer les fiches. Et quelles sont les conditions, les critères du PASTEF ? C'est d'abord, dans un premier temps, adresser une demande à la commission. C'est une demande que vous allez adresser à la commission, qu'on a dit que signée par, d'après la lettre qu'on a vue du directeur général des élections, qui sera signée par le candidat. D'abord, en premier temps, elle est 14 délégués régionaux. Maintenant, c'est ça que les critères qu'ils ont mis en place. Maintenant, ce qui reste, nous, à l'époque, ce n'était pas ça. C'est d'abord le mandataire qui vient. Maintenant, il remplit le nombre de délégués, comme la fois passée. Et automatiquement, on lui donne les conditionnalités. Et d'ici décembre, l'ADAC ici, maintenant, c'est le mandataire qui va vous déposer au niveau de la commission. À l'époque, il n'y avait pas de commission, c'était d'être au niveau du conseil constitutionnel. Mais maintenant, il y a une commission au niveau du conseil constitutionnel qui va réceptionner le livre des parrainages. C'est seulement ça. Maintenant, le problème qui se pose, c'est le mandataire de PASSEF qui a dit qu'il a été rejeté parce qu'ils ont dit que son code n'est pas inscrit sur les listes d'alcars. Et ça, le DG doit nous édifier sur ça. Donc, vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça ? Non, par rapport à ça, il y a une loi. C'est-à-dire qu'il devait nous évoquer cette loi qui a permis, qui a rejeté, que quelqu'un qui n'est pas inscrit sur les listes, ou bien un mandataire qui a été envoyé et rejeté par ce boutique. Maintenant, nous entendons les écréticissements du DG. pour qu'ils nous clarifient sur cela. Mais à part ça, il n'y a aucun inconvénient. Les gens sont venus, ils ont déposé leurs papiers, ils ont remis les fils, ils sont sur le terrain. Maintenant, hier, les mandataires étaient là pour la formation et ils l'ont fait. D'accord. Et est-ce que ce nouveau système de parrainage est plus facile en fait d'évrier ? Non, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de prétendants qui vont aller collecter des parrainages. Et aussi, il y a aussi ceux qui sont à l'Assemblée nationale, comme ce qu'on appelle les partis qui ont accès à 13 députés. Et ceux qui ont plus de 120 mères. Ça dit qu'on devait, sur la loi, clarifier ça. Parce qu'on ne peut pas avoir une parrainage optionnelle et entrer dans la danse du parrainage citoyen. Ça peut amener des confusions. Et ça peut bloquer d'autres candidats. C'est ça qui pose problème. Et aussi, le système du clé USB proposera beaucoup de problèmes parce que le DG a dit qu'il faut que vos techniciens vont organiser une formation là-dessus entre les techniciens qui gèrent les clés USB sur le plan technique et les techniciens du DG. Ça peut amener d'autres problèmes encore. Maintenant, ce qu'il reste, c'est d'abord que les gens sont sur le terrain. Ils sont en train de collecter leurs parrains. Nous, ce qu'on voulait, et on l'avait dit lors du dialogue précédent, on avait dit que les gens qui ont des députés et des élits ne doivent pas être dans le système du parrainage citoyen. mais ils ont rejeté ça. Maintenant, ça peut amener des confusions, ça peut amener des problèmes. Et puis, il y a aussi le problème du tirage au sort qui posera beaucoup de problèmes aussi. Il y a ça aussi. Maintenant, ce n'est plus l'exemple de 2018 ou 2010 où les gens se précipitaient pour être à la première place. Mais aujourd'hui, c'est où tu as sorti comme les législatifs passés. Mais ça peut amener... Nous, on a dit que ceux qui sont dans le parrainage optionnel ne devaient pas être dans le parrainage citoyen. Citoyen. Et le problème des doublons est toujours là ? Le problème ? Des doublons, des doublons. Oui, mais tout ça, c'est ça qui pose le problème. Oui. Parce que si la mouvance présidentielle veut collecter 1 million de parrains, les autres qui ont des parrainages optionnels vont parrainer 1 million de parrainages. Et s'ils sont premiers sur la liste des gens qui vont déposer, il peut amener beaucoup de problèmes. Les questions de doublons vont se poser la question. Parce que nous, on avait dit que pourquoi pas d'abord régler cette question, essayer de voir, de limiter, de laisser les citoyens parrainer ce qu'ils veulent parrainer. Une personne peut parrainer 2 ou 3 ou 4 personnes, mais ils ont rejeté ça. Maintenant, quand ils ont amené et proposé le parrainage optionnel, nous avons dit qu'il faut d'abord des critères qui permettra d'abord aux autres d'avoir accessibilité et de permettre ceux qui ont des députés à l'Assemblée nationale de parrainer les députés et de ne pas participer au parrainage citoyen. C'est ça qui est le problème. Et maintenant, c'est eux qui vont amener les problèmes de doublons. Supposons que c'est Benoît Boc-Yakar à 13 députés et laisse les 13 députés et dit qu'ils vont déposer le parrainage citoyen au niveau de 44 000 et quelques députés. Il posera beaucoup de problèmes avec les hommes qui n'ont pas de députés. Parce qu'il y aura... s'ils sont devant et vous avez 10 000 parrains plus qu'ils ont 10 000 parrains que les parrains se ressemblent, vous êtes obligés d'aller chercher d'autres parrains et ils vont vous bloquer. C'est-à-dire que l'option qu'on devait faire, c'est-à-dire que ceux qui ont des députés ou des élus à l'Assemblée nationale ne devaient pas aller collecter des parrains au niveau... Ils ne devaient pas participer sur le parrainage citoyen. C'est ça la logique. C'est ça qui devait être la logique. Mais maintenant, il y aura beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de gens qui ont déposé 100 et quelques personnes, 100 et quelques candidats. Et il y aura beaucoup de doublons. Et ça posera des problèmes. Les gens vont dire que bon, ceci et cela, bon, c'est la commission qui ne m'avaient pas permis de participer aux élections. Il y aura des critiques partout. D'accord. Donc, Jibril Diop, que pensez-vous des nombreuses candidatures pour 2024 ? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de candidatures actuellement. Non, on peut parler de prétendants. Parce que tout le monde sait que le système électoral, comment il est. Bon, il y aura moins de sept qui vont participer ou non. Tout le monde l'essaie. Parce qu'avec ce système de parrainance, ça va se rater de fil. Et il sait très bien qu'il y aura moins de sept à huit à neuf candidats qui vont passer. Parce que c'est un peu difficile. Parce que pour avoir collecté 44 000 parrain, ce sera très difficile. Très difficile. Surtout les régions, les 2000 de cette région posera beaucoup de problèmes aux collecteurs et aux candidats. C'est pour cela que, bon, c'est la liberté, c'est l'expression, c'est la démocratie. C'est normal. C'est normal que tout le monde, même tous les partis politiques, peut déposer. Mais ça fait partie du jeu politique et ça fait partie du règne démocratique. D'accord, Djibril. Et une autre question. Qu'est-ce que vous pensez des autres membres de l'ex-passif qui sont allés récupérer des fiches de parrainage ? Comme par exemple, Biran Souaï, Djop, Bassilou Diomaï, Guimari, Moussoï. Mais ils ont le droit, les autres ont le droit de déposer parce que le jeu est ouvert. Il n'y a aucune loi qui est intégrée à un citoyen sénégalais ou une citoyenne d'être candidat. C'est normal et c'est logique. S'ils pensent qu'ils méritent d'être candidats et présidents de la République, ils ont le droit d'aller déposer. C'est la logique des choses. Il ne faut pas les critiquer. Moi, je pense qu'ils ont eu d'un autre problème parce qu'il y a la dissolution de leur parti et ils ont vu nécessaire que leur candidat ou le potentiel candidat du Passif est en prison et il a été barré par la DGE du Palenade et ils sont levés pour aller déposer les cinq. Moi, je ne vois pas d'inconvénients. Donc, les gens pensent que l'ex-Passif est en train de préparer un plan B. Oui. Les gens pensent que l'ex-Passif est en train de préparer un plan B pour l'élection présidentielle. Moi, comme je disais, moi, je ne connais pas de plan B. Le Passif, c'est Ousmane Sonko. Oui. Et je ne vois pas et j'ai toujours dit que connaissant un petit peu Ousmane Sonko, Ousmane Sonko n'a pas de plan B et le Passif n'a pas de plan B. S'il y avait un plan B, le Passif n'aura pas, l'ex-Passif n'aura pas dû aller déposer, créer une coalition Sonko 2024 pour aller déposer le nom de Ousmane Sonko comme candidat. Donc, comme Ousmane Sonko est dans le jeu, il n'y a pas de plan B. Ceux qui pensent qu'il y a plan B, bon, c'est à eux, ils vont se tromper. Parce que Ousmane Sonko a un mandataire. Le mandataire a essayé d'aller récupérer les fils. Ils l'ont rejeté. Maintenant, je ne vois pas de plan B. S'il y avait un plan B, c'est une autre personne que le mandataire qui a déposé au nom de Ousmane Sonko devait déposer au nom de cette personne. Mais Ousmane Sonko a un mandataire. Donc, les autres, moi, je ne vois pas de plan B. D'accord. Djibril, vous êtes candidat à l'élection présidentielle ou bien ? Supposé, parce que j'attends la conférence nationale parce que j'étais en tournée religieuse et en même temps en tournée d'aller rencontrer nos militants et à la base. On avait discuté sur la question de notre candidature à l'élection présidentielle. Maintenant, c'est la conférence nationale qui va accueillir la candidature et bientôt, la conférence nationale va se réunir. Donc, nous avons lancé déjà dans les jours à venir, même pas une semaine, nous lançons le parrainage. C'est pour cela que j'ai sorti des affiches pour permettre à nos militants et à nos sympathisants d'aller sur le terrain à collecter des parrains. Maintenant, d'ici la semaine prochaine, la conférence nationale de notre parti va se promencer sur la candidature du parti. Merci beaucoup, Djibril Diop, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous le remercie. Et je rappelle que vous êtes le leader du front pour la République. Merci Djibril Diop. Merci beaucoup, madame. Voilà.